Je me suis laissé dire que c'est au pitre Coluche que l'on doit que tu sois plutôt un comique, un rigolo, qu'un jeune député actif. C'est Coluche qui a ouvert la voie de dire certaines choses un peu osées à la télévision. C'est vraiment une brèche dont nous profitons tous, y compris Thierry Ardisson qui anime cette émission que j'aime beaucoup. Mais Coluche, je ne l'ai rencontré qu'une fois dans ma vie à l'époque, j'étais jeune et j'admirais beaucoup Fernandel. Je vais voir Coluche et je lui dis, Coluche, qu'est-ce que tu penses de Fernandel ? Avec toute la naïveté, la gentillesse d'un garçon de 18 ans, il me répond, j'encule Fernandel. Eh bien j'espère que maintenant il a pu concrétiser ce rêve. Bon d'accord, mais alors, en tant que jeune député actif, tu aurais choisi quel parti ? J'aurais choisi d'être bariste, car c'est l'avenir. Raymond Barr me paraît être l'homme de l'an 2000, l'homme du 21e siècle, du 3e millénaire. J'aurais été un jeune député bariste, j'aurais dit, bonjour, je suis un jeune député bariste, c'est l'avenir. Regardez, et tout le monde aurait voté pour moi. Seulement voilà, pourquoi as-tu quitté le groupe Jalon ? J'ai quitté le groupe Jalon pour des raisons graves. A cause du président Basile de Coq, qui est mon frère, et qui est à la fois un génie et une espèce d'autocrate irrascible. Alors à ma 42e autocritique, j'ai compris qu'il était temps que je parte, et que mon sentier serait glorieux si j'étais seul. Et je suis parti, voilà. Seulement voilà, en quittant le mensuel rock et folk, tu as dit, ça n'est pas ma culture. Ben c'est pas ma culture, ça ne l'est toujours pas. C'est-à-dire que j'avais cru que c'était ma culture, parce que je venais donc des frères quatre bras, et je me disais, ce rock, ces jeunes, cette révolte, ces cheveux longs, cette drogue que j'avale par tous les trous, voilà qui va me faire du bien. Et puis pas du tout. Au bout de deux ans et demi, au bout de deux ans de chroniques de concerts de Motorhead, près des baffles, à moitié sourds, j'ai compris que ça ne menait à rien. Qu'on nous avait trompé, on nous avait menti depuis le début. Ça faisait depuis les années 54, 55, depuis Elvis, on nous ment. C'est-à-dire on dit que c'est ça la culture des jeunes, mais c'est pas vrai. Jeunes de tout pays, réveillez-vous. Et là je m'adresse à la caméra, tous les jeunes avec moi. Conneries le rock, conneries. D'accord, mais seulement voilà, en quittant actuel, tu as dit, je n'ai jamais réussi à être un vrai journaliste. Le problème c'est qu'eux non plus n'ont jamais réussi, mais pour d'autres raisons. Moi je voulais inventer l'information. Et eux, ils voulaient délirer l'information, avec tout ce que ça suppose de 68 arts, et de petits joints, et enfin bon. Seulement voilà, en quittant le géant du rire Colaro, tu as dit, j'ai fui. Alors ? Colaro c'est très bizarre. Travailler avec Colaro, ça consiste à aller faire des très bons repas dans des restaurants très chers, avec une immense bande d'imbéciles. Et ils s'amusent entre eux, alors que ce sont des gens qui ont plus de 40 ans, ils s'amusent à piquer la chaussure de Colaro sous la table. Et ça les fait tous rire. Et Colaro lui est furieux, alors que c'est le géant de l'humour. Alors au bout de deux mois, j'ai compris que... Bon d'accord, mais seulement voilà ! Ce sera mon dernier, seulement voilà ! Pourquoi Europe 1 t'a viré ? C'est une terrible histoire. C'était au moment de la cohabitation. Je vous rappelle, pour les plus jeunes d'entre vous, je rappelle brièvement, il y avait Mitterrand président, Chirac premier ministre. J'avais imaginé, j'avais raconté avec ma voix de rogonne de reporter de l'impossible, qui déjà était là à Europe 1, j'avais raconté... Que c'était une histoire d'amour entre ces deux hommes. La cohabitation portait bien son nom. Et alors le directeur d'Europe 1, Jacqueline, a écouté en allant dans sa BMW en week-end, et il est tombé là-dessus. Lundi matin, j'ai été viré. Seulement voilà, seulement voilà, ça n'était pas le dernier seulement voilà ! Pourquoi TF1 t'a-t-il viré ? Ou t'a-t-elle ? TF1 m'a viré parce que j'ai attrapé la grosse tête, mais alors à une rapidité extraordinaire. Bon alors, ultime seulement voilà, pourquoi Canal Plus te garde ? Canal me garde parce que je crois qu'avec Pierre Lescure, on rit des mêmes choses. D'abord, on peut lui parler. Oui, je ne pouvais pas lui parler, le lait, je ne pouvais pas lui parler. Alors, le problème, c'est que Pierre, Pierre Lescure, je peux entrer dans son bureau quand je veux et lui faire pipo, bimbo. Et il est ravi, il rit avec moi. Ça se passe bien, je peux dire ce que je veux. Il n'y a jamais eu de censure. C'est quand même dingue. Monsieur Zéro, vous avez apporté quoi finalement à la télévision ? Est-ce que vous avez bien apporté quelque chose quand même ? J'ai apporté d'être un virus informatif, et non pas informatique. C'est-à-dire que je fais de la dérision du comique, mais je le fais de façon sérieuse, de façon journalistique. Un peu comme Guillaume Durand, quand il dit que Pauline Lafon a été retrouvée près de chez lui, dans une secte, et qu'elle va bientôt revenir. Alors moi, je me permets de dire que l'affaire Grégory n'a pas été élucidée, parce que c'est à cause d'une faute de frappe. Grégory n'a pas été jeté dans la Vologne, mais dans la Pologne. Et d'ailleurs, Bernard Laroche n'a-t-il pas payé très cher sa ressemblance avec Lèche-Valézat ? Ouais, mais les interviews truquées, c'était une idée à Colaro, non ? T'es con, t'es con, toi ? Ah, au départ, c'est une idée à Colaro, mais moi, je dis pas que je l'ai inventée. Simplement, j'ai renouvelé le genre. Quand Colaro faisait les interviews truquées, ça consistait à faire répondre indéfiniment oui ou non aux gens qu'il interviewait. Alors, il était entouré de ses Coco Girls, et c'était... Alors, Raymond Barre, il paraît que vous avez une petite bite, et que... Alors, la question durait, 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 et à la fin, Raymond Barre faisait oui. Et puis voilà, la France riait. Bon, pas déconner, moi, je pose des questions qui sont plus courtes que les réponses des invités. Et voilà. Est-ce que tu préfères chez Christophe de Chavannes ? Ce que je préfère chez Christophe de Chavannes, c'est qu'il me doit 50 000 francs. Christophe, je sais que tu me regardes, tu me dois 50 000 balles. Ce qui s'est passé, c'est que Christophe devait faire une pub avec moi, et il a refusé de la faire. Sous prétexte que j'avais dit qu'il était prêt à tout pour qu'on parle de lui. Eh bien, Christophe, tu as gagné. On vient de parler de toi, mais je te rappelle que tu me dois 50 000 francs. 5 millions de centimes, comme dit Pierre Belmar. Karl, là, je te parle gravement. Tu as repris à ton compte un des slogans de Jalon, un des slogans de base. On peut rire de tout, mais pas au nom de rien. Mais alors, de quoi peut-on rire ? L'important, c'est que ça veuille dire quelque chose. C'est ça qui est vraiment important. Par exemple, quand je fais un sketch sur le thème « Marx ou crève », c'est un conseil du Parti communiste chinois. Ça veut dire quelque chose, et en même temps, c'est marrant. Alors, il y a des cas limites. Il y a eu le cas, récemment, de Carpentras. Avec Albert Algou, on avait eu une idée, c'était de faire les parasols de Carpentras. Nous sommes deux, ce qui n'est, n'est sous le signe des salauds. Parasol, col, labo, bon, enfin. Et puis, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, mais où est-ce que c'est drôle ? Alors, c'était relativement marrant, mais le problème, c'est que ça ne voulait rien dire. Donc, je choisis toujours des sketchs qui veulent dire quelque chose. Il y a un autre exemple, c'est l'OLP « Peu la paix ». Ça va durer longtemps, ou quoi ? Hé, on a marre, on était là, avant vous ! Il y a des endroits qu'on ne peut pas occuper indéfiniment.